Nouveau numéro de reporter sur France 24, direction l'un des plus grands centres d'entraînement militaire européen à Tolède, en Espagne. Là-bas, des centaines de civils ukrainiens, totalement novices en matière militaire, s'entraînent à devenir des soldats pour intégrer les unités combattantes sur le front de l'Est. Rémi Cadoret, bonjour. On vous retrouve en Espagne. Pendant cinq semaines, vous avez suivi là-bas l'entraînement de trois d'entre eux. Tous volontaires, dans le cadre d'un programme de l'Union européenne. Effectivement, ils s'étaient tous engagés pour des raisons qui étaient très personnelles. La plupart avaient souvent de la famille ou des amis qui avaient servi sur le front ou qui étaient encore sur le front. Et après un an et demi de guerre, ils estimaient que c'était maintenant à leur tour de servir et donc de s'engager. Donc ils se sont engagés et la plupart sont envoyés dans des formations en Europe, comme ce centre en Espagne. C'est un programme qui a été mis en œuvre par l'Union européenne en novembre 2022 et qui avait pour objectif de former, en l'espace de deux ans, 15 000 soldats. Cet objectif est largement dépassé puisqu'en novembre dernier, Joseph Borrell, le patron de la diplomatie européenne, annonçait que l'objectif était dépassé et qu'ils avaient formé déjà 34 000 militaires. – Alors on va découvrir le parcours de trois de ces apprentis soldats. C'est un reportage que vous avez tourné avec Armel Esposito. Notez que pour des questions de sécurité, tous les visages ont été floutés. Depuis le début de la guerre, l'Ukraine aurait perdu environ 200 000 soldats, morts ou blessés. – 20 % de ces effectifs. – Pour que l'armée ukrainienne puisse continuer à se battre, chaque mois, des milliers de nouvelles recrues sont formées grâce à un programme européen. En un an, l'Espagne en a déjà entraîné 4000. – Allez, on recommence l'exercice. – Ce matin, dans la cour de l'académie militaire de Tolède, 190 Ukrainiens, âgés de 22 à 55 ans, portent pour la première fois de leur vie un treillis. – On ne peut pas reproduire la réalité à 100 % parce que l'on ne va pas leur tirer dessus. Mais on va utiliser des fumigènes et d'autres artifices pour que ce soit le plus proche possible de la réalité. – Les militaires espagnols ont cinq semaines pour former ces civils avant qu'ils ne rejoignent l'armée ukrainienne. – Durant ces cinq semaines, nous avons suivi trois d'entre eux. – Micola, 28 ans, Andrei, 35 ans, et Oksana, 45 ans. – Micola vient de terminer ses études de médecine. – À 12 ans, je suis allé pour la première fois dans un hôpital et j'ai su que ce serait mon métier. Maintenant, je suis médecin pédiatre. Andrei, lui, est professeur d'histoire. – J'aime l'histoire parce que, normalement, cela permet de ne pas répéter les erreurs du passé. Ce qui a motivé mon engagement, c'est la dernière attaque russe en juillet sur ma ville, qui a détruit des bâtiments historiques. – Oksana, enfin, était responsable d'un dépôt de bus. Elle est mère de deux enfants. – J'ai un jeune fils qui vit à la maison et c'est ma mère qui s'en occupe. Il va bientôt avoir 18 ans et lui aussi veut défendre son pays. – Nicolas, Andrei et Oksana ne connaissent rien aux techniques de la guerre. Leur survie au front dépendra largement des cinq prochaines semaines. – Le conflit ukrainien est aujourd'hui une guerre de position. Les militaires espagnols ont donc décidé d'être au plus près de la réalité. Le groupe hétéroclite, composé de volontaires et de mobilisés, va bivouaquer 48 heures en race campagne et apprendre à défendre sa position. – On va donner à chaque équipe un secteur qu'il devra défendre. Une fois qu'ils auront installé leur campement et creusé les tranchées, on désignera un ukrainien comme chef de groupe et il aura en charge d'établir un plan de défense. – Nikolai, le médecin, est très vite nommé chef de peloton. – Bon, Nikolai, tu as vu tout le matériel que tu as à ta disposition. Tu as 25 mines à placer. Tu peux en mettre sur le chemin, par exemple. Il faudra aussi camoufler notre position. – Se mueve, se mueve ! De leur côté, Andrei et ses camarades sont chargés de creuser les tranchées de défense. – Avant, dans la vie civile, je n'avais jamais creusé une tranchée. C'est une première. Quand je suis arrivé au centre de formation, je n'avais jamais vu une arme comme celle-ci. C'était la première fois, je ne savais pas à quoi pouvait servir ce gilet pare-balles non plus. Tout est nouveau pour moi, mais c'est très important. Chaque personne doit savoir s'en servir. – Tout autour du camp, Nikola se découvre des talents de stratège pour positionner les mines. – On essaie de repérer où l'ennemi pourrait passer. Ici, il y a une bonne position pour nous observer. Je pense qu'il essaiera de passer par ce chemin et il pensera qu'à cet endroit, il peut nous tirer dessus. Car il y a un talus qui le protège. Mais quand il traversera ce terrain, il se trouvera pris dans un champ de mines. Il faut tout anticiper. Vous comprenez ? – La moyenne d'âge des recrues est de 40 ans. Ce qui ne facilite pas la tâche des instructeurs. – Au début, il y a beaucoup de recrues qui se disent « Mais qu'est-ce que je fais ici ? Je n'y connais rien à l'armée. » Mais au fur et à mesure, quand ils comprennent que tous ces exercices qu'on leur enseigne font leur être très utiles pour leur survie, mais aussi pour la victoire de l'Ukraine, bien la majorité d'entre eux se motivent. – Une semaine plus tard, nous retrouvons Oksana qui fait ses premiers essais de camouflage. – Je me suis portée volontaire parce que mon fils est au front et mon mari aussi. Mon fils y est depuis longtemps et mon mari a été envoyé il y a quelques jours. La formation est très bonne, j'ai beaucoup appris. J'espère que ça nous aidera à remporter la victoire le plus rapidement possible. – Avant la guerre, Oksana vivait une vie tranquille à Kiev. Rien ne l'avait préparée à l'exercice d'aujourd'hui. – Comme vous pouvez le voir, il y a trois tranchées et vous allez devoir ramper sur toute la distance. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va tirer au-dessus de vos têtes avec ces deux mitrailleuses. – Alors, personne ne se met debout ou à genoux dans les tranchées, c'est compris ? – Allez, on commence l'exercice. – 50 mètres en rampant, sous un tir nourri à balles réelles. – Je ne voyais rien avec mon casque. – C'est bien, Oksana ? – Dites-lui qu'elle doit refaire l'exercice. – Ça va, on s'habitue à tout. On va vaincre la Russie. Vive l'Ukraine ! Andrei, le professeur d'histoire, va lui apprendre à tirer à la mitrailleuse. – Bon, tu armes vers l'avant ? Non, non, ne touche pas à la gâchette. Juste la culasse. – Maintenant, tu te mets à l'aise et quand tu es prêt, tu enlèves le cram de sûreté. – C'est bien, tu peux t'arrêter. L'exercice est terminé. Allez, relève-toi. – C'est la première fois que je tiens une arme. Je n'avais jamais tiré de ma vie. – Je n'ai aucune expérience. – Vous avez eu peur ? – Oui, oui. – Pourquoi ? – Parce que je ne veux tuer personne. – Ah, que je n'ai pas eu peur d'hier. – La dernière semaine de formation est plus théorique. – Mila, tu peux venir un instant, s'il te plaît ? – À ce stade, les interprètes sont encore plus indispensables. – Tu démontes la culasse et tu la nettoies bien. – On vérifie que tout fonctionne parfaitement. – Voilà, c'est très bien. – Oksana est maintenant capable de remonter son fusil d'assaut en moins de 3 minutes. – Je n'ai pas peur des armes, seulement du respect. – Maintenant, ça fait partie de mon métier. – Et on ne doit pas avoir peur de son travail. – Je dois savoir me servir d'une arme pour défendre mon pays. – C'est très dur. J'ai peur pour eux. Je sais que tant qu'ils sont ici, ils sont en sécurité. Il ne leur arrivera rien, mais quand ils partiront, leur vie sera entre les mains de Dieu. Et donc, je leur donne toute mon affection et tout mon respect. – La formation est terminée. Oksana, Nicolas et Andrei reçoivent un certificat de compétition. Il y a deux combattants. Dans un mois, ils seront sur le front. Entre Barhmout et Avdivka, quelque part sur le front du Donbass. Malgré les difficultés de communication, nous gardons le contact avec nos trois combattants. Après une formation supplémentaire en Ukraine, Andrei a intégré un bataillon de chars. Il nous envoie ses premières impressions. – En ce moment, je suis déployé dans la région de Donetsk. Les premiers jours n'ont pas été faciles. J'ai eu du mal à m'adapter. Heureusement, mes compagnons d'armes m'ont beaucoup aidé pour passer d'une vie tranquille à une vie militaire. Et même si cela peut paraître bizarre, la guerre m'a permis de me dépasser, de faire plus que ce que je ne pensais. – Nicolas, le jeune docteur, est lui pour l'instant toujours à l'arrière. Il échange avec nous par WhatsApp. – J'ai été enrôlé dans les troupes aéroportées. Je suis médecin dans le bataillon. En ce moment, je suis relativement en sécurité et je soigne les maladies, pas les blessures de guerre. Je gère des problèmes de pression artérielle, des pneumonies et je réalise de la chirurgie ambulatoire. – Bonsoir, bonsoir, bonsoir. – À Bahhmoud, Oksana a poursuivi sa formation d'infirmière militaire. Sur ces images qu'elle nous a envoyées, elle apprend à poser une sonde nasopharyngée. En janvier, elle a été déployée sur le front. Dans son dernier message, elle nous rappelle que les services de renseignement exigent que son visage soit flouté. L'armée ukrainienne est extrêmement vigilante. Selon les informations fournies par Andrei, plusieurs recrues formés avec lui en Espagne ont été récemment tués ou blessés au combat. Et on retrouve Rémi Cadoré en Espagne qui a tourné ce reportage. Rémi, le contraste des images est saisissant entre le soleil espagnol et la réalité de la guerre dans des conditions extrêmes en Ukraine. Les difficultés de traduction sont aussi un frein. Quel bilan tire-t-il de cette formation en Espagne ? Alors, les soldats ukrainiens que nous avons rencontrés étaient très satisfaits parce que la plupart n'avaient aucune formation militaire. Ils étaient même quelquefois dans des conditions physiques assez mauvaises. Et ils ont dû apprendre très rapidement la guérilla urbaine, les premiers soins, le déminage, parce que c'est la seule manière d'augmenter leur chance de survie. Et du côté espagnol, en revanche, les instructeurs nous expliquaient que cinq semaines, c'est vraiment très peu. Et comme vous l'évoquiez, avec le problème de la traduction avec les Ukrainiens, la formation était beaucoup moins fluide. Donc, ils ont eu des journées de travail de 10 à 12 heures par jour, six jours sur sept. Mais c'est vraiment pour eux la seule manière de donner suffisamment de technique pour pouvoir rester vivant sur le front. – Oui, on se souvient de l'émotion de cette traductrice qui les voit d'ailleurs partir en s'interrogeant sur leur futur. En matière de formation militaire, l'Union européenne a-t-elle d'autres programmes de ce type ailleurs, à destination des Ukrainiens ? – Alors, c'est le plus gros programme qui a été mis en œuvre par l'Union européenne. 24 pays y participent et chacun a quelquefois des spécificités. La France, par exemple, va former des aviateurs. Les Italiens vont former des militaires sur des systèmes anti-aériens. Les Espagnols, dans le nord du pays, ont des centres pour les forces spéciales. Donc, en fin de compte, il y a un besoin énorme de militaires sur le front puisqu'on est dans une guerre d'attrition et ces programmes sont nécessaires. Et d'ailleurs, l'Union européenne a annoncé en novembre dernier qu'il rajoutait 200 millions d'euros pour la formation des militaires ukrainiens cette année. – Rémi Cadoré, merci Rémi. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporters sur France 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada